Bonjour Emmanuel, on le sert un peu, on met ton épaule d'arrière, c'est un peu, si tu te mets ici c'est parfait, comme ça tu as fait la peau, ok, quand vous avez fini avec des images, vous pouvez nous donner le temps ? Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Bon, merci. Je passe la parole au collectif. Bien, messieurs, vous savez très bien pourquoi nous sommes là ce soir. C'est la salle de réunion à inviter les conférences de presse, souvent présidé par le coordinateur, mais je sois Sylvain, aujourd'hui décédé. Nous vous avons invité donc pour faire une déclaration de notre collectif que je vais vous lire simplement. Le collectif des avocats occupants pour la défense des droits et libertés des dirigeants du MRC, de ses alliés, militants et sympathisants dans le cadre de la crise post-électorale de 2018, et dont plusieurs procédures sont encore pendantes, a appris avec consternation la brusque disparition de son coordonnateur, M. Sylvain Swap, avocat au barreau du Cameroun, annoncé le 16 janvier 2020 à 6h30 au centre des urgences de Yaoundé, appelé Curie. Reste cependant inquiet des circonstances troublantes qui entourent ce décès, lesquelles appellent des investigations sérieuses et approfondies pour clarifier la nature des soins et actes médicaux qui ont été administrés dans ce centre spécialisé en soins d'urgence. Du samedi 11 janvier 2020 au jeudi 16 janvier 2020 à 6h30, date et heure de son décès, mais aussi à établir les responsabilités en cas de faute ou erreur médicale. Rassure la famille éplorée, la veuve, les enfants, les proches et amis du défunt, nos clients, ainsi que tous ceux qui lui font confiance, de son indéfectible soutien professionnel dans la recherche de la manifestation de la vérité, ainsi que dans la continuité de la défense de leurs droits fondamentaux. Pour ce faire, et en mémoire du très estimé confrère, le collectif ici présent prend désormais la dénomination officielle de collectif Sylvien Swop dans tous ses actes collectifs. Déclaration faite à Yaoundé le 17 janvier 2020. Les signatures qui suivent, vous les verrez en ayant le document sous la main. Nous vous remercions. Merci. Merci.